L'histoire obscure de Sia et de sa fameuse perruque. Personne ne connaît la vérité sur Sia et sur sa perruque qui lui cache le visage. Préparez-vous, vous risquez d'être très surpris par ces révélations. C'est en 1993 que tout a commencé pour la chanteuse, lorsqu'elle a débuté sa carrière avec le groupe Crisp. Au début, Sia montrait entièrement son visage. Elle n'avait pas de problème avec ça, et cette histoire de perruque n'est arrivée que quelques années plus tard. Pas de panique, vous allez vite comprendre pourquoi. En 1997, quatre ans après ses débuts dans la musique, elle décide de quitter son groupe et de déménager en Angleterre, d'abord pour propulser sa carrière d'artiste, mais aussi pour rejoindre son copain qui vivait là-bas. Le problème, c'est que quelques semaines à peine avant son départ, Sia a reçu un appel et a appris que son copain venait de mourir dans un accident de voiture. Elle n'avait que 21 ans à l'époque, et ça a vraiment été très dur pour elle, et cet événement a eu de très grosses répercussions sur sa vie. Dans les mois qui ont suivi, Sia a commencé à tomber dans une très forte dépression. Elle est tombée dans l'alcool et accro à certaines substances, comme des antidouleurs. Elle a fait une tentative de suicide en 2004 en avalant 22 comprimés et en buvant une bouteille de vodka entière. À la même période, elle a sorti son titre « Breathe Me », qui a fait un énorme carton dans le monde entier. Le problème, c'est qu'elle était une fille très timide qui n'aimait pas vraiment être au centre de l'attention. Et le pire va se produire un jour, où elle se retrouve avec un ami à elle dans un bar qui lui a annoncé qu'il était atteint d'un cancer. Et lorsque son ami lui a annoncé cette mauvaise nouvelle, un inconnu s'est approché d'eux et a interrompu leur conversation pour prendre une photo avec Sia. Elle a été très mal à l'aise sur le moment et c'est là qu'elle a décidé qu'elle ne voulait plus jamais être reconnue. Et tout s'est empiré depuis ce jour-là, parce qu'elle ne voulait plus donner d'interview, elle ne voulait plus se montrer et elle ne voulait même plus faire sa propre promo en tant qu'artiste. La situation était devenue très compliquée pour elle et elle a voulu de mettre sa carrière en pause en 2010 pour se consacrer uniquement à l'écriture de chansons pour certains artistes, comme Beyoncé, Rihanna, David Guetta et beaucoup d'autres. Ce n'est finalement que quatre ans après, en 2014, que Sia a décidé de revenir avec un nouvel album et notamment son nouveau titre Chandelier avec un clip qui a été visionné des millions et des millions de fois. Ce clip et tous les suivants ont été marqués par la présence de cette célèbre petite fille de 11 ans nommée Maddie Ziegler. Toutes les deux sont devenues très proches malgré leurs 30 années d'écart. Sia avait d'ailleurs dit qu'elle ne pouvait pas faire un projet sans la jeune fille et qu'elle ne ferait rien si elle n'était pas incluse dedans. Beaucoup de gens ont trouvé cette relation très étrange puisque Maddie avait affirmé qu'elle passait plus de temps avec la chanteuse qu'avec sa propre mère. Aujourd'hui, leur relation reste un peu floue puisque Maddie semble s'être un peu détachée de Sia afin de suivre son propre chemin.